Tu veux que je te dise la vérité ? Mon père, il m'a dit « je t'aime ». Encore, il n'a pas dit « je t'aime ». Il a dit « on t'aime ». Il a dit « on t'aime ». Avec « maman et moi, on t'aime ». Il l'a dit l'année dernière. Mais non ! Le Toy Boy, c'est le rendez-vous rap de la semaine. Tous les mardis, de 19h à 20h, animé par Sarah Cadour. D'ailleurs, tu as des enfants aussi, Dry, il me semble. Oui, j'ai deux enfants. Deux enfants, ils ont quel âge ? 12 et 9 ans. Et est-ce qu'ils chantent un petit peu ? Ils rappent ? Non, mon fils, des fois, il veut bricoler des trucs, mais bon… Il n'a pas encore la fibre, tu penses ? Il est plus fort au foot. Justement, j'ai envie de savoir un petit peu quel papa tu es. C'est l'interview papa. Alors, Dry, tu es plutôt papa cool ou papa strict ? Tu les surveilles, etc. Tu es quel genre de père ? Je ne suis papa cool, mais je les surveille quand même. Après, pas à outrance non plus, tu vois. De quelle manière ? Est-ce qu'à leur âge, ils ont les réseaux sociaux déjà ? Ma fille, je la laisse… je la laisse snap vite fait quand même. Ah, quand même ? Oui. Mais tu check derrière ? Oui, quand même. Parce que snap… Non, mais j'ai confiance en elle. D'accord. Elle est bien élevée, elle est tranquille, elle ne parle qu'avec des copines à elle. D'accord. De toute manière, elle ne bouge pas sans moi. Bon, alors papa mi-cool, alors. Papa mi-cool. Papa cool, papa cool. Ton fils ou ta fille t'annoncent qu'ils veulent arrêter l'école pour vivre à fond l'une de leurs passions. Est-ce que tu les encourages ou alors tu leur demandes au moins le bac ? Tu sais, mon père, il était un peu dans ce concept-là. Il faut au moins que tu aies ton bac, il faut au moins que tu aies ton bac. Mais aujourd'hui, le bac, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert pas à rien, mais bon, ça n'a plus la valeur que ça avait il y a quelques années. Donc, si c'est plutôt concret, si il y a quelque chose vraiment de concret, je pense que je les encouragerais. D'accord. Même pas le bac minimum, histoire d'accéder peut-être à d'autres études. C'est vrai que moi, je n'ai pas eu le bac et ça m'a fermé des portes pour des écoles de journalisme, etc. Non, c'est sûr qu'après, il faut voir aussi s'ils aiment l'école, s'ils aiment quand même un minimum. Moi, je n'étais pas vilain à l'école, c'est juste que je n'aimais pas l'école. J'aurais pu faire des belles études parce qu'en réalité, mes frères et soeurs, ils ont tous fait des bacs plus et compagnie. D'accord. Mais il n'y a que moi qui aimais la rue. Je me suis donné un genre, je n'aime pas l'école. Au moment, tu as vécu les choses à fond, tu as vécu ce que tu avais envie de faire vraiment. Moi, j'ai fait ma voie, même si mon père voulait que j'ai mon bac absolument. Aujourd'hui, je suis là, j'ai une vie de famille, je m'en sors très bien. La fierté. Est-ce que, Traille, tu as le « je t'aime » facile avec tes enfants ou il y a de la pudeur ? J'ai le « je t'aime » plus que facile, des bisous faciles. Mais c'est vrai que cette génération, moi aussi, je suis maman de deux enfants et je dis beaucoup « je t'aime » là où nos parents, à nous, j'ai le souvenir de nos parents avec mon père, on ne se disait pas « je t'aime ». Il y avait beaucoup de pudeur, tu vois. Franchement, je veux que je te dise la vérité, mon père, il m'a dit « je t'aime ». Encore, il n'a pas dit « je t'aime ». Il a dit « on t'aime ». On t'aime avec « maman et moi, on t'aime ». Il l'a dit l'année dernière. Mais non, incroyable. Moi, ce n'est pas des trucs que nous, on a vécu quand on était jeunes, tu vois. Ça t'a surpris quand tu t'as dit le long terme ? Oui, ça m'a touché. Et c'était pour une occasion particulière ou c'est sorti comme ça ? Je ne sais plus. Je pense qu'il devait être fier de moi pour quelque chose. C'est beau. Ah, j'ai les larmes. Il me l'a dit, ça m'a chamboulé limite, tu vois. Tu as dit moi aussi ? Évidemment. Parce que moi, je lui dis, moi, maintenant. D'accord. Et je pense que, tu vois, il a pris un peu le pli, donc je pense qu'il s'est lâché un peu, tu vois. Parce que moi, je lui dis, je lui dis « je t'aime, papa ». Moi, ça ne me dérange pas, tu vois. C'est beau. Moi, ma mère, je lui dis, mais mon père, je lui dis « love you ». Tu sais, je n'ose pas, je fais en anglais genre « love you ». C'est pas grave. Oui, il y a encore cette petite histoire. Ah, ben oui, c'est vrai que c'est bien qu'avec tes enfants, tu le dis. Je pense que c'est important même pour qu'ils grandissent bien, etc. Mais pas tout le temps non plus, parce que si tu dis « je t'aime tout le temps ». Tu verras, quand tu auras des enfants, tu es obligé. Moi, mon fils, il me le dit tout le temps. Tout le temps, oui. Oui, mais au bout d'un moment, ça te... Ma fille, un peu moins parce qu'elle a grandi, mais... Ça ne te fait pas la même chose s'il te dit cinq fois par jour qu'il t'aime. Il ne comprend pas, il n'a pas d'enfant encore. T'inquiète, t'inquiète. Tu verras, tu vas déborder d'amour. Du coup, une petite dernière question. Quels conseils tu donnes constamment à tes enfants ? Pour leur vie future, pour leur vie présente. Qu'est-ce que tu leur rabâches assez souvent ? Franchement, je ne leur rabâche pas grand-chose. Peut-être des valeurs ? Non, après, ils sont bien éduqués. Ils ont une maman... En or. Voilà, qui est vraiment très attentionnée à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de conseils. À leur donner plus que ça, quoi. Peut-être de faire les choses à fond, de ne jamais lâcher. Même pas. Franchement, je ne te cache pas. Je ne vais pas mentir. Tu les laisses vivre. Je ne vais pas faire genre... Oui, je leur dis non. Non, franchement, je leur dis rien de spécial à ce niveau-là. Ils sont irréprochables, en plus. Moi aussi. J'ai envie de te dire. Qu'est-ce que tu veux leur dire ? De toute façon, ils sont pas allés. On est des bêtises, oui. Le Toy Boy, c'est le rendez-vous rap de la semaine. Tous les mardis, de 19h à 20h, animé par Sarah Cadour.